Salut à tous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment votre réveil arrive à vous réveiller ? Alan Turing est né en 1912 et il est mort en 1954 à 41 ans. Entre temps, il a inventé l'ordinateur et puis il a gagné la deuxième guerre mondiale. Enfin, en gros. Voilà. Alan Mitchell est né en 1724 et c'est un physicien et astronome britannique. Mais pas que, il est aussi géologue. Personne n'est parfait. Non mais il y a déjà l'énergie sombre là. Est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'il y a quelque chose dans le vide, ça y est ou pas ? Tout. Quel con-con-conque. Comment un type a-t-il pu avoir autant raison tout en étant persuadé qu'il avait totalement tort ? Ça m'échappe mais totalement cette histoire. Ah, c'est sûr, il était au max, Planck. Oui, c'est certain. Ces gars-là n'en sont pas la moitié d'or. Ouais, donc Pi égale 3,2. De rien les gars ! Je sais pas pourquoi vous vous êtes fait chier pendant 3000 ans, c'était facile pourtant. Jupiter est passé à ça de devenir une étoile. À ça. Thyssen-Feller aurait été radicalement différent. Mais on serait pas là pour en parler. Si vous êtes mineur, à partir de maintenant, à chaque fois que vous materez une vidéo porno, vous visualiserez immédiatement ma tête en train de faire ça. Dimitri Ivanovitch Mendeleev. Les robinets. Merci qui ? Merci Wiki. Vous pouvez bien prendre le temps d'y penser.